Question de Fabio Forster. Vous, président en 2017, que ferez-vous pour rétablir une vraie éducation nationale qui, actuellement, manque de professeurs et se privatise de plus en plus ? Allez-vous supprimer ou modifier le filtre qu'est le bac ? Non. Alors, c'est un grand sujet. C'est un vaste sujet. J'ai eu l'occasion d'écouter il n'y a pas très longtemps l'une des principales directrices du ministère de l'Éducation nationale sur ces questions. C'est un sujet compliqué. Il y a notamment une grande hétérogénéité des élèves. On a des élèves qui sont issus de familles très, très éduquées. Et puis on a des élèves qui sont issus de familles moins éduquées, pauvres ou issues de l'immigration. Et donc l'Éducation nationale, elle a un gros, gros effort à fournir. C'est un vrai et gros travail. Les moyens financiers, là aussi, c'est comme dans tous les ministères. Pourquoi est-ce que nous, on veut sortir de l'UE de l'euro ? C'est justement parce que la France est en train d'être étranglée dans tous les domaines par les contraintes budgétaires, par la virulence de l'euro, enfin la force de l'euro sur les marchés financiers. Nous n'avons pas une croissance suffisante qui nous permet d'assurer les déficits budgétaires. Pourquoi est-ce que nous voulons renégocier les dettes et avoir ce grand débat sur la dette publique ? C'est pour desserrer les contraintes. Pourquoi est-ce que l'on veut sortir de l'UE ? C'est en particulier pour récupérer les 9 milliards d'euros supplémentaires que nous versons à l'UE par rapport à ce que nous recevons, sans compter toutes les économies considérables que nous ferons en étant sortis de l'UE. J'envisage d'ailleurs aussi d'annoncer – mais je le réserve pour dans quelques semaines – d'annoncer d'autres mesures de réduction des coûts, notamment moins de l'État, mais que des collectivités locales. Voilà. Parce qu'il y a aussi du ménage à faire. Il faut absolument faire diminuer un certain nombre de coûts pour alléger quand même la pression, notamment sur les entreprises, les commerçants, les artisans. Mais aussi, il faut dégager les marges de manœuvre. J'en parlais pour l'armée, la police, la gendarmerie, et puis effectivement l'éducation. Alors l'éducation, je vais dire un petit peu la même chose que tout à l'heure sur la police. C'est-à-dire qu'un pays doit d'abord se respecter, doit d'abord enseigner les 4 enseignements les plus fondamentaux – enfin les enseignements les plus fondamentaux – la lecture, l'écriture, le calcul. Et dans mon esprit, vous me connaissez, l'histoire. Voilà. Il est très important d'apprendre aux jeunes générations l'histoire, leur histoire nationale, l'histoire aussi des peuples qui les entourent. Parce que c'est un proverbe africain que je cite souvent parce que je l'aime bien. Je le trouve très pertinent. « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». C'est d'ailleurs quelque chose qui, quand on arrive à la maturité, parle beaucoup. Lorsqu'on atteint la cinquantaine, on commence à avoir une vision de la vie vraiment différente de celle qu'on avait quand on a 15 ou 20 ans. Quand on a 15 ou 20 ans, on a l'impression que tout l'avenir est ouvert. Quand on a la cinquantaine et un peu au-delà, on commence à de plus en plus mesurer le chemin parcouru, faire un peu le deuil de certaines illusions, des naïvetés que l'on a perdues, et puis également de repenser à sa jeunesse et de commencer à avoir le fil des générations. Il faut absolument refaire le fil des générations, que les gens sachent d'où ils viennent. Il faut redonner aux Français confiance, fierté, amour dans leur pays. Voilà. Nous sommes un très grand pays. On a une très très grande histoire. Je sais bien que nous avons commis des crimes. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà dit. Bon. On a commis des crimes avec l'esclavage. Il y a eu des crimes épouvantables avec la traite. Il y a eu des crimes avec les guerres. Il y a eu des crimes au moment des guerres de religion, dans les deux camps, d'ailleurs. Il y a eu des crimes avec la colonisation. Tout ça est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Et puis d'ailleurs, si tous les pays faisaient leur mea culpa, le monde se porterait mieux. Parce que dans tous les pays du monde, il y a eu des crimes. C'est la nature humaine qui est derrière tout ça. Mais néanmoins, il faut insister sur la grandeur de la France. Voilà. Il faut insister aussi sur le fait que l'État, il est là pour favoriser l'émancipation populaire. Il faut rétablir l'ascenseur au mérite. Ça, j'y tiens énormément. J'y tiens d'autant plus énormément que je suis le fruit même de cet ascenseur républicain. Moi, mes arrière-grands-parents étaient des gens très très modestes. Voilà. Mes grands-parents venaient des 4 coins de la France, du Loiret, de la Haute-Saône, du Tarn et des Côtes-d'Armor. Ce sont des gens qui sont montés à Paris. Mes 4 grands-parents se sont connus à Paris. Ils avaient des postes modestes. Mon père a été le premier de la famille à avoir son baccalauréat. Et comme il avait été repéré par des professeurs à l'école qui étaient très bons élèves, eh bien on l'avait poussé pour qu'il prépare les concours des grandes écoles d'ingénieurs. Il avait raté l'école polytechnique de quelques points. Il a été entré à l'école centrale de Paris. Voilà. Moi, j'ai été bercé dans cet univers quand j'étais jeune où l'on m'avait appris qu'il ne fallait pas mentir, qu'il ne fallait pas voler, qu'il fallait travailler, et que quand on travaillait, eh bien on réussissait. Eh bien c'était ça, l'école républicaine. Et dans cette école républicaine-là, il y avait un ascenseur au mérite. Et ce qui était très intéressant et passionnant et beau, c'est qu'il n'y avait pas de fils d'archevêque. C'est que tout le monde avait sa chance. Voilà. Alors je vais pas dire que ça n'existe plus. Ça existe un peu encore. On voit encore des enfants de milieux modestes arriver à des hautes fonctions. Et c'est réjouissant. Voilà. On voit encore que la naissance ne doit pas conditionner toute la vie. Mais malheureusement, on a le sentiment que la désintégration de l'école républicaine, qui est envahie par des quantités de choses, la marchandisation générale, etc., eh bien sape ses idéaux. Je voudrais dire... C'est un sujet sur lequel je suis assez intéressable. Je vais être un petit peu plus long que sur les autres questions. Mais que par ailleurs, moi, il se trouve que dans ma vie, j'ai vécu au Japon. Bon. Et au Japon... Donc j'avais 21 ans, 22 ans. J'ai appris à parler le japonais, à écrire. Je vous rassure tout de suite, je n'ai jamais été parfaitement... Enfin j'arrivais à tenir une petite conversation en japonais. Et pour l'écriture, j'arrivais à lire et écrire... Alors les katakana et irakana, qui sont les syllabes japonais, plus à peu près 400 caractères chinois. Donc je n'étais pas capable de lire un journal, puisqu'il en faut 1850. Mais ce que j'ai découvert, c'est à quel point dans toutes ces sociétés d'Extrême-Orient, la Chine, plus les pays alentours qui ont emprunté les caractères chinois, eh bien il y a un effort énorme qui est fait par les jeunes générations pour... Les plus simples font un trait, mais les plus compliqués peuvent faire jusqu'à 25 traits. En moyenne, il y a à peu près 10 tracés qui doivent être faits dans un certain ordre, et pas dans un autre. Ce sont des tracés séquentiels. Si vous m'avez suivi à peu près, il faut connaître 1850 à 2000 caractères pour lire un journal. Ils font en moyenne une dizaine de tracés. Ça veut dire qu'un jeune chinois, taïwanais, japonais, doit apprendre à peu près 20 000 tracés séquentiels pour savoir lire et écrire, au minimum. Bon. Nous, en Occident, on a 26 lettres dans l'alphabet. Et pour écrire un A, par exemple, eh bien il faut faire 2 ou 3 traits. B, c'est un arrondi. Voilà. En gros, il y a 2 ou 3 tracés séquentiels. On peut dire qu'il y a 75 tracés séquentiels. Si on met les majuscules, ça fait 150. Voilà. Pour qu'un jeune Français puisse lire et écrire, il faut qu'il mémorise 150 tracés séquentiels de son écriture, avec 26 lettres, pour qu'un jeune chinois, un jeune japonais, un jeune coréen... Plutôt disons chinois, japonais, taïwanais... En Corée, ils utilisent un alphabet spécial. Il faut connaître 20 000 caractères. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce que je dis là ? Eh bien si vous regardez le taux d'alphabétisation en Chine, à Taïwan, au Japon aujourd'hui, c'est 98-99% des élèves qui sortent du collège en sachant lire et écrire avec cette écriture extrêmement compliquée et qui, au passage, formatent leur esprit. Mais ça, c'est une autre chose. C'est un côté très culturel qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'aborder maintenant. Mais ça formate leur esprit. Et c'est quelque chose... C'est un immense effort de mémorisation et de travail. Comment se fait-il que nous ayons des pays où on est 98-99% de taux d'alphabétisation avec une écriture si compliquée ? Alors qu'en France, on sait que les jeunes Français qui entrent au collège, il y a parfois 30-40% d'enfants qui maîtrisent mal la lecture. Voilà. Eh bien ça, ça n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème dans la conception même de l'apprentissage de la lecture. Donc ça, il faudra mettre aussi les choses claires noir sur blanc sur cette question. Et puis plus généralement, de l'effort au travail et puis de l'effacement aussi des classes sociales au sein de l'école. Comme par hasard, les pays de l'Extrême-Orient sont des pays où... Alors tout le monde... Là, en France, il est bon de rigoler parce qu'il porte des tabliers. Mais dans l'école de la Troisième République, les gens portaient des tabliers. Les élèves portaient des tabliers. Les tabliers, c'était pas pour enrégimenter les gens, contrairement à ce qu'on a dit. C'est pour effacer les catégories sociales. Voilà. Les petits-enfants, ils n'ont pas besoin, quand ils sont petits, que s'introduise parmi eux le règne du fric. Voilà. Actuellement, dans beaucoup de cours de récréation, celui qui a la chance d'avoir un papa qui gagne beaucoup d'argent, il va venir avec des trucs, il va venir avec un téléphone chic ou il va venir avec les dernières Nike au pied. C'est pas sain. C'est des choses qui sont malsaines. Alors voilà. J'ai été un petit peu long. Je vous livre un petit peu mon truc. Il faut revenir. D'une certaine façon, on va pas revenir en 1890, bien entendu, parce que le temps a changé. Mais quand même, il faut revenir à une notion d'effacement... L'enfance, ça doit être la partie de la vie qui doit être protégée, me semble-t-il, de la loi de l'argent, des hiérarchies sociales. C'est vraiment une partie qui doit être privilégiée avec des petits-enfants qui doivent découvrir le monde sans être pollués par ce genre de choses. Et puis il faut les appeler au sens du travail, au sens de l'effort individuel, parce que c'est par ça qu'on s'émancipe. C'est pas en ne faisant rien. C'est pas en copiant sur le voisin qu'on devient un adulte émancipé. C'est justement en se prenant en charge de soi-même. Merci.